bonjour tout le monde je sais pas si vous me voyez d'indiquer moi si vous voyez donc là nous sommes dans une phase de test donc nous allons découvrir plein de choses au cours de ce petit moment de live alors si vous pouvez m'indiquer si vous me voyez c'est bien ça me permet de vérifier que tout fonctionne et bien parfait et bien voilà donc je vais vous expliquer ce qui va se passer pendant la petite heure qui va venir pendant la petite heure qui va venir je vais vous présenter un petit peu les nouveaux développements qu'on va faire sur la forme sur la plateforme de formation et puis le but c'est aussi d'avoir un échange en direct avec vous pour voir bon d'abord les axes d'amélioration et puis ensuite répondre à toutes les questions que vous voulez me poser sur la photographie et sur les sujets qui vous intéressent alors notez que c'est ma première fois donc ne m'en voulez pas pour les aspects techniques pour l'instant on est encore en train de défricher un petit peu les systèmes informatiques qu'on a mis en place donc voilà donc n'hésitez pas donc aussi pour vous expliquer que ce système de d'échanges va être aussi mis en place donc sur le la plateforme de formation donc formation point net sakura point com point com en tout cas la plateforme de formation qu'on a lancé le 20 décembre premièrement et puis ensuite nous allons mettre en place des systèmes de coaching privé c'est à dire lorsque vous aurez besoin d'une question lorsque vous aurez un questionnement sur un sujet de photographie d'éclairage de direction artistique etc et bien ben voilà on pourra créer des petits moments d'échanges en direct pour vous aider à débloquer des situations puisque je sais que vous êtes nombreux à rencontrer des petits problèmes je sais pas moi pour savoir utiliser votre flashmètre pour savoir gérer votre appareil photo pour pour mettre en place un certain nombre de notions que vous avez pu rencontrer dans mes livres ou dans mes vidéos ou dans mes stages si vous avez participé à mes stages en direct voilà et donc on est en train de défricher des choses donc bonjour tout le monde merci pour vos jours merci pour vos bonnes années voilà donc je sais pas si vous avez vu sur la page facebook la nouvelle année au studio b612 a été assez efficace puisqu'on avait un dj international qui est venu faire un mix toute la nuit donc on est sorti dans un état assez assez décalqué voilà voilà donc alors si vous voulez bien commencer à me poser des questions je vais répondre à toutes les questions que vous voulez voilà bon après sinon j'ai des choses qui peuvent vous intéresser à dire mais ce que j'aimerais bien c'est que ça soit un échange parce que ça me permet de voir d'abord si je peux suivre un échange avec le chat au fort à mesure et puis après vous verrez on mettra en place des systèmes plusieurs caméras c'est à dire qu'on pourra avoir un échange en live en se voyant mutuellement voilà ce qui sera plus intéressant mais là comme c'était c'est un test en grandeur nature avec donc une centaine de personnes qui se sont inscrites pour l'instant vous êtes 60 bon voilà le but c'est de voir ce qu'on va pouvoir faire ensemble voilà et comment on va pouvoir jouer olé envoyer des questions fait péter les questions sinon ça va être très loin sinon je vais parler seul donc j'ai vraiment besoin d'avoir d'avoir un échange avec vous voilà donc en termes d'image ça s'améliorera là pour l'instant on est dans mon bureau donc je travaille avec la la webcam de l'ordinateur donc ça sera un peu meilleur dans les prochains essais mais là bon si ça marche avec la webcam de mon ordinateur ça marchera avec une vraie caméra voilà et puis après on peut aborder tous les sujets qui vous intéressent notamment mais par exemple pour ceux qui sont sur la plateforme tiens voilà alors la méthode d'utilisation de flashmètre pour etienne et bien c'est pas très difficile la première chose c'est que tu dois déterminer si tu mesures de la lumière continue ou de la lumière flash ça va te permettre de décider que tu te mets en mode posemètre ou en mode flashmètre alors sur les posemètres c'est conique c'est le petit symbole étoile ou le petit symbole soleil le petit symbole éclair selon que c'est de la lumière continue ou de la lumière flash une fois que tu as fait ça tu vas aller te placer à l'endroit où tu veux mesurer la lumière par exemple si la lumière est sur imaginons que la lumière sur le front de ton sujet et bien sur le front de ton sujet tu poses ton flashmètre alors que tu le colles sur le front avec la lumisphère donc la sphère intégratrice est dirigée vers l'écran vers la source lumineuse voilà ça c'est la deuxième chose une fois que c'est fait tu appuies sur le bouton sur le côté et ça va t'indiquer une valeur en ouverture vitesse et sensibilité voilà donc une fois que c'est enregistré dans la mémoire du posemètre et bien après tu peux changer les valeurs de vitesse d'ouverture et de sensibilité selon ce que tu veux par exemple si tu mesures je dis n'importe quoi centième de seconde f5 600 iso et que toi tu veux travailler à f4 et bien tu changes le réglage pour arriver à f4 et tu vas voir que le posemètre va te proposer une réglage qui est donc un il plus exposé donc par exemple un cinquantième de seconde voilà une fois que c'est fait tu sais que tu vas faire la bonne mesure on voit là etienne j'espère que la la résumé a été rapide mais bon c'est pas très difficile pour après si vraiment le sujet t'intéresse sur la plateforme de formation tu as une formation qui dure une heure une heure et demie sur l'utilisation du posemètre flashmètre voilà franck la formation est pour tous les niveaux et bien ça dépend de quelle formation sur quelle formation tu m'interroges si c'est sur le site de formation et bien il y a des formations pour tous les niveaux j'ai classé pour l'instant les formations niveau 1 niveau 2 niveau 3 et niveau 4 niveau 1 c'est pour les gens qui savent se servir de leur appareil photo c'est à dire qu'ils savent régler leur appareil photo en mode manuel c'est à dire régler au moins leur vitesse leur ouverture et leur sensibilité si vous allez faire ça vous pouvez accéder au niveau 1 donc les niveaux actuellement c'est l'utilisation du posemètre flashmètre mais il y en aura d'autres puisqu'on va rajouter cette nouvelle leçon tous les mois voilà donc à partir du mois de février on va rajouter la deuxième vague de leçons voilà et puis je pense qu'après on va monter en puissance puisque je pense qu'on en rajoutera un petit peu plus puisqu'on en a tourné beaucoup en réalité et on va les dispatcher au fur et à mesure en fonction de vos désirs et de vos envies puis on verra aussi ce qui marche ce qui vous donne envie de progresser en fait la plateforme qu'on a lancée elle est très évolutive le but c'est pas de c'est pas d'avoir une idée précise d'emblée parce qu'on ne détient pas le savoir et la pédagogie suprême qui vous permettrait de tout savoir en quelques instants mais donc on essuie les plâtres donc on essaie de faire des formations qui vous intéressent et qui vous apprennent des choses mais évidemment on est très attentif à ce que vous voulez apprendre le plus et puis on va améliorer au fur et à mesure et puis je pense qu'il y a des vidéos des leçons qu'on a déjà enregistré qu'on va arranger c'est à dire sur lesquelles on va rajouter des minutes ou d'autres vidéos pour approfondir certains sujets soit parce qu'on n'a pas été hyper précis soit parce qu'on pense que ben ça mérite ça mérite d'être plus approfondi voilà alors attendez je continue à lire votre chat désolé je suis le truc à outre en général t'es plein alors william demande qu'il est il me dit qu'il est spécialisé dans la photo de produit ce qu'il y aura des cours sur la photo packshot oui il y aura des cours sur la photo packshot puisque vous savez que c'est une de mes spécialités puisque le studio fait beaucoup de photos publicitaires donc il y aura des cours de photo packshot oui c'est prévu alors je pense qu'on en tournera à partir du mois prochain donc on va commencer à diffuser à partir du mois de mars si tout va bien voilà alors on n'en mettra pas beaucoup au début parce que j'ai peur que ça fasse fuir beaucoup de gens qui eux ne s'intéressent pas à la photo packshot donc il y en aura mais au début peu et puis après de plus en plus voilà et josé qui me demande si les formations ont une difficulté croissante ben oui ben oui ben vous savez c'est comme un grand escalier vous savez on commence par la première marche et pour arriver à la cinquantième marche il faut passer passer toutes les marges il y a une difficulté croissante bien entendu moi ce que je veux c'est essayer de transmettre à peu près tout ce que je sais de toutes les manières possibles donc on va faire des formations pour chacun des niveaux pour l'instant comme on s'adresse à tout le monde il y a des formations pour les allez ceux qui savent se servir dans l'appareil photo simplement et qui veulent avancer et puis les formations pour les experts donc au fort à mesure on va faire avancer les choses et donc il y aura des formations pour tous les niveaux enfin en tous les cas sur le lancement de la formation vous avez actuellement les quatre niveaux avec des formations dans chacun des niveaux Thierry qui me demande dans quel cas on utilise la sphère dans tous les cas on utilise la sphère puisqu'on mesure toujours à travers la sphère intégratrice c'est elle qui va définir l'angle des l'angle de lumière qui va rentrer sur la cellule photoélectrique qui est placée derrière la sphère mais ça aussi c'est quelque chose que vous trouvez dans mes livres alors là on va le faire rapidement parce que il y aurait beaucoup de choses à dire il y aura un cours complet à faire là dessus mais la sphère intégratrice on la laisse ouverte c'est à dire sortie lorsqu'on veut mesurer la lumière qui vient dans tous les axes et la sphère intégratrice on la rentre lorsqu'on ne veut mesurer que la lumière la lumière qui vient dans l'axe du trou provoqué par le trou de la sphère je sais pas si je suis clair sinon je prendrai deux minutes et j'irai chercher un flashmètre pour vous montrer en direct voilà Roger pour voir les faisceaux de lumière en studio il faut soit utiliser une bombe de poussière ce qu'on peut obtenir vous la voyez pas vous voyez pas la lumière en tant que telle vous ne voyez que l'effet de la lumière lorsqu'elle rencontre la matière ben là par exemple je suis éclairé vous voyez là la lumière dans mes lunettes c'est la lumière sur l'écran de mon appareil de mon ordinateur et bien entre le nom de l'ordinateur et moi vous voyez pas la lumière vous voyez que l'effet sur la lumière de mes verres de lunettes d'ailleurs vous voyez vous comprenez que mon écran est exactement situé face à moi puisque il est dans la famille d'angle vous savez la loi du snell des cartes dont je vous parle beaucoup dans mes livres et donc c'est un exercice très difficile que j'essaie de voir et donc donc voilà donc vous ne voyez pas la lumière en tant que telle vous ne voyez la lumière que lorsqu'elle rencontre la matière et donc lorsque vous voulez voir des faisceaux de lumière ben par exemple vous savez les rayons de lumière que vous avez en forêt lorsque la lumière traverse les arbres en fait vous ne voyez la lumière parce qu'il y'a de la poussière dans l'air et la même manière en studio pour voir la lumière bien pour voir le faisceau de la lumière il faut mettre soit de la fumée soit à ce que vous voudrez qui va provoquer un écran en général en général on fait ça avec de la machine à fumer pas par exemple si vous voulez voir des faisceaux laser par exemple comme en boîte de nuit permet de la fumée là on voit les faisceaux des lasers nathalie qui me demande donc on se met en manuel avec les données du posomètre pour régler les trois paramètres on se met en manuel et bien en fait dans tous les cas moi ce que je vous conseille dans tous les cas c'est de régler toujours votre appareil photo en manuel puisque si vous avez fait une vraie mesure de lumière vous savez exactement quelle est la quantité de lumière donc vous allez déterminer en fonction de vos choix de vitesse d'ouverture et de sensibilité en fonction de la profondeur de champ que vous voulez en fonction du fait que vous êtes un sujet un mouvement ou pas que vous voulez un sujet figé ou net enfin si j'ai figé ou que vous voulez que vous voulez augmenter un certain nombre d'éléments liés à la lumière et bien vous savez que vous avez tel réglage enfin telle mesure de lumière vous allez l'adapter puisqu'une mesure de la lumière vous savez c'est la base du triangle d'exposition donc une mesure de lumière c'est soit vous avez une donnée fixe qui est une donnée en luxe par exemple vous avez 300 luxe mais 300 luxe ça peut faire 100 iso f5 6 je dis n'importe quoi au 50e de seconde mais vous pouvez décider de changer le réglage de votre appareil photo pour vous adapter à ça voilà le site de formation seront nous prévenus de l'arrivée d'une nouvelle vidéo non je pense pas vous serez pas prévenus puisque le site en fait tous les premiers du mois donc le 1er février il y aura 7 nouvelles vidéos qui vont apparaître donc après on peut faire une petite mailing list pour vous informer vous informer des vidéos qui vont arriver mais vous savez je suis pas j'aime pas beaucoup les mailing list parce que je sais que vous recevez énormément de mails et j'ai peur que ça vous ennuie voilà mais bon après on peut vous prévenir de l'arrivée d'une nouvelle vidéo mais dans tous les cas tous les premiers jours de chaque mois vous aurez cette nouvelle vidéo qui arrive au moins louis ce qui me demande une suggestion utilise un iphone 7 mais enfin voyons tu n'as pas l'iphone 15 mais enfin voyons excuse moi je plaisante avec firefox pour mettre le chat en ordre inverse chronologique et la zone d'entrée du chat en haut sous la vidéo oui mais ça j'ai pas la main louis là dessus donc je peux pas faire autrement voilà parce que ça c'est le développeur qui a développé le site comme ça mais je le note et je le note et je lui dirais que si on peut organiser les choses différemment ça sera très bien oula attendez vous me posez trop de questions attendez je reviens à roseline j'essaie de répondre à tout le monde voilà tic et tic ah oui alors roger qui me dit les au sujet de l'ouverture des fichiers raw et oui parce que les fichiers raw vous savez je travaille en phase one donc les fichiers raw que je vous mets dans les vidéos et bien ce sont les fichiers phase one voilà donc alors je sais que vous avez un petit truc à télécharger sur lightroom si vous utilisez lightroom caméra raw je sais pas je l'utilise pas et sinon capture one vous permet de voir les vidéos voir les photos voilà oui alors il y aura des formations autour des logiciels bon vous savez moi je suis pas très grande fan de la formation sur les instruments informatiques pour une raison simple c'est que vous commencez à me connaître un petit peu toute ma philosophie c'est de réussir les photos à la prise de vue et avoir un développement minimal donc je pense qu'il y aura quelques formations sur le développement mais vous allez voir vous allez être désespéré parce que vous allez voir comment mon système de développement c'est en général huit clics de souris quoi c'est je touche un petit peu les couches de couleurs voilà je crois que c'est l'essentiel de mon travail de développement évidemment je me mets en linéaire à la prise de vue enfin une fois que j'ai fait la photo la photo arrive en linéaire sur le logiciel sur capture one mais voilà rien de plus et donc à part part légèrement monter un petit peu les rouges les verts les bleus changer la saturation et la luminance c'est à peu près tout ce que je fais voilà donc je suis pas une très grande experte de la formation sur les logiciels informatiques de développement et encore moins sur photoshop donc là il y aura il faudra que vous alliez voir d'autres d'autres formateurs sur ces sujets il ya julien cruzez normalement notamment qui est excellent en matière de développement photo et de retouches il y aura-t-il des vidéos sur les thématiques création de décors oui alors ça c'est prévu ça au mois de mars et d'avril je vais tourner plusieurs vidéos sur la construction des décors et je pense qu'il y aura même une petite vidéo sur la construction de perruques en mousse tiens je vais vous montrer un truc que je suis en train de faire voilà donc pendant mes vacances j'ai fait des j'ai fait des perruques en mousse voilà donc je pense que vous allez je vais vous faire un petit atelier il y aura une petite vidéo sur comment fabrique ce genre de choses voilà mais voilà mais bon avant avant de faire ce genre de vidéo qui je sais vous amusera beaucoup je sais qu'il ya quand même beaucoup de vidéos très importante et de formation très importante sur l'aspect technique sur l'aspect compréhension de la lumière de l'optique de la direction artistique qui est super important parce que enfin comment dire on a tous été pareil vous savez moi j'ai été comme vous j'ai débuté j'ai été très mauvaise photographe au début au début j'ai travaillé en mode automatique pendant un petit moment tout début de carrière parce que j'y connaissais rien que je n'avais pas appris la photo et donc je connais un petit peu les problématiques que peuvent rencontrer les débutants et surtout je me suis rendu compte que c'est souvent comme ça que qu'on apprend vraiment les choses quoi c'est à dire en reprenant un certain nombre de basses techniques donc je veux sur mon site de formation d'abord que allez l'essentiel des vraies basses techniques soit dessus et vous allez voir au fur et à mesure dès que je saurais que toutes les basses techniques importantes sont vraiment dessus et que je peux vous renvoyer sur ces leçons en vous disant ben voilà regarde cette leçon et tu vas voir tu vas tu vas apprendre ça voilà une fois que ça ça sera fait ben je sais qu'on après on pourra faire des vidéos un peu plus ludiques sur des sujets un peu plus marrant bon cela dit il ya des des sujets des vidéos qu'on va faire donc notamment il y en a une qu'on va faire sur l'échiquier d'adelson qui devrait sortir au mois de février je pense qu'elle va vous passionner d'abord parce qu'elle est très surprenante et puis surtout une fois qu'on a compris la notion de compréhension des contrastes et de ce que votre oeil voit en relation avec l'environnement vous allez devenir des vous allez devenir très bon notamment dans la photo noir et blanc parce que souvent les gens font des photos noir et blanc sans comprendre les choses les plus importantes voilà bon excusez moi je continue à lire votre vos questions la pose longue en studio oui ça c'est prévu encore une question de roger la question de la pose longue notamment donc donc de ce que moi j'appelle la photographie asynchrone c'est à dire pose longue avec de la lumière continue et des flash ça c'est prévu alors ça c'est un petit peu touchy à faire en vidéo parce que pour que vous voyez à la fois pendant le tournage la lumière continue le flash et les faits on est en train d'essayer de trouver une solution pour que ça soit précis et surtout formateur voilà mais ça il y en aura il y en aura notamment je pense qu'on va faire pas mal de cours sur l'explosive et ce genre de choses parce que d'abord c'est passionnant et puis surtout lorsqu'on réussit à le faire ça donne des résultats fantastiques pourquoi il faut exploser à plus d'un trois en prise de vue et bien alors j'ai fait beaucoup de vidéos là dessus franchement tu devrais aller voir mais ça court à flash parce que je crois que j'ai au moins fait trois ça court à flash sur sur cette question là alors je peux expliquer brièvement pourquoi il faut se exploser de plus en trois alors la plage dynamique des capteurs numériques comme tous les systèmes électroniques elle a besoin d'information et de richesse d'information vous savez la lumière elle va arriver donc c'est de la lumière donc c'est une donnée argentique une donnée réelle qui va arriver sur le capteur et elle va être ensuite transformée en signal électronique signal électrique par le biais d'un petit système qui à l'arrière du capteur qui s'appelle le convertisseur analogique numérique et donc à ce moment là elle va être enregistrée et pour être enregistré par le capteur et bien il faut qu'elle ait le plus de d'informations possibles en fait les capteurs sont très riches lorsqu'il y a beaucoup d'informations c'est un peu comme quand vous écoutez la radio vous savez quand le signal est fort bien vous entendez bien vous entendez bien le son de la personne si le signal est faible vous entendez des crachotis et bien c'est la même chose sur les capteurs et donc plus il ya de lumière mieux c'est et on sait que la plage dynamique des capteurs et bien l'essentiel des informations sont dans les très hautes lumières et dans les hautes lumières en réalité il y a au moins la moitié de la capacité de la plage dynamique du capteur qui est dans les très hautes lumières et donc les alors c'est les laboratoires zeiss dans les années 2004 qui ont calculé que l'exposition correcte pour un capteur numérique était de plus 1 33 c'est pas une invention de natsakoura c'est pas c'est pas un truc que j'ai calculé tout seul dans mon laboratoire secret d'abord parce que je suis pas informaticienne et plus que j'ai pas les capacités techniques pour estimer des données électroniques mais les laboratoires zeiss ont calculé ça et donc lorsque vous faites votre photo en mesurant la partie la plus éclairée à plus 1 33 attention et c'est pas plus 1 33 sur n'importe quoi par exemple là la partie la plus éclairée dans l'image que vous voyez de moi mais ça va être mon visage donc si c'est plus 1 33 sur mon visage ben la lumière qui arrive sur mon fauteuil ou sur les étagères vers moi elle est moins forte donc la partie la plus éclairée est là donc vous calculez votre optimisation à plus 1 33 sur cette partie là c'est pour ça que je répète sans arrêt on mesure la lumière dans la zone climax de l'image donc là ici ce que vous voyez c'est mon visage et donc là mais une fois que vous avez fait ce calcul là vous surexposez votre image de plus 1 33 et vous avez fait votre optimisation voilà donc c'était une façon rapide d'expliquer ça mais alors si tu regardes mes sakura flash je pense que j'en ai fait plein et puis surtout si tu lis mes livres alors pour ceux qui les ont pas lu franchement lisez les parce que je pense que 95% des questions que vous nous posez ont leurs réponses dedans et puis un livre on l'a toujours à portée de la main et puis en plus c'est c'est utile voilà et puis je peux vous dire vous savez c'est pas pour vous en vendre parce que je crois qu'on en vend faut aller on doit en vendre 10 palettes par mois en ce moment des livres donc c'est j'ai pas besoin de faire de la publicité sur des lives pour en vendre mais franchement lisez les je vous assure que ça vous sera d'une utilité extrême et surtout moi ça m'évite de répéter 15 fois la même chose à tout le monde parce que je suis seul et ça me fatigue. Y aura-t-il des tests QCM spécial flashmètre pour deviner comment une photo est réalisée ? Je sais pas pourquoi pas Myriam c'est pourquoi c'est pas une mauvaise idée c'est pas une mauvaise idée après de toute façon je vous l'ai dit la plateforme elle est très évolutive pour l'instant je me suis fixé comme objectif qui est sept nouvelles leçons par mois mais je sais que j'ai beaucoup d'envie et j'ai envie de rajouter pas mal d'éléments notamment des éléments qui vont vous permettre d'abord un peu de vous amuser et puis surtout d'apprendre la photo de manière plus ludique et donc d'accéder à d'autres façons de voir les choses effectivement il peut y avoir des éléments comme ça pour ça il faut que je vois un petit peu comment on va organiser ça et puis surtout comment je vais pouvoir mettre ça dans mon dans mon agenda parce que si je vous montrais mon agenda vous deviendriez fou parce que moi il y a des semaines où je travaille dans toute la semaine y compris le week-end mais en plus je travaille jusqu'à deux trois heures du matin vous savez c'est la période des campagnes publicitaires c'est ce que j'ai fait jusqu'à noël où j'ai travaillé 17 heures par jour donc je vais essayer de caler ça mais je vous promets qu'on va rajouter beaucoup de choses et que vous avez vu j'ai beaucoup d'ambition pour cette plateforme je veux en faire une plateforme de référence donc je veux en faire un outil vraiment utile au service de gens des gens qui veulent apprendre la photographie et puis de jeu des gens qui veulent s'améliorer performer en matière de photographie voilà tiki 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 étienne je parle dans mes vidéos que je ne retouche jamais les photos est-ce que je peux développer le sujet tiki tiki et bien alors pourquoi je ne retouche pas mes photos et bien je retouche pas mes photos parce que j'ai appris à travailler comme ça vous savez quand j'étais à publicis donc ici c'est le plus grand studio de photos publicitaires d'europe et moi j'étais qu'assistante là bas mais moi on m'a appris d'abord c'était à l'époque de l'argentique donc la retouche vous savez c'était l'époque de la french correction je sais pas si vous avez entendu parler de la french correction c'était un mouvement lancé par jean paul good et jean paul good il faisait la french correction c'est à dire il tirait 25 fois la même photo et puis après il découpait des morceaux et puis décollé les uns au dessus des autres et ça donnait des images voilà et donc c'est comme ça qu'on faisait parce que photoshop n'existait pas et puis après il y avait les vieilles techniques vous savez on se mettait sur l'agrandisseur avec les caches etc puis on grattait des négatifs donc c'était compliqué c'était pas facile et puis puis moi j'ai appris à prendre le meilleur temps possible pour placer un éclairage pour me débrouiller pour que les mannequins soient bien coiffés bien maquillés qu'ils soient à la bonne distance que la qualité de la lumière soit la plus bonne possible etc etc donc ce qui fait que on n'avait pas à retoucher les photos et puis moi j'ai continué à faire ça parce que je me suis rendu compte que par rapport à mes concurrents qui retouchent les photos qui c'est très désalable par rapport à mes concurrents qui retouchent les photos mais en fait moi les photos elles sont libres et beaucoup plus vite elles sont plus qualitatives et donc j'ai appris à ne pas retoucher les photos et donc toutes les photos que je vous présente elles ne sont pas retouchées elles sont développées elles sont développées avec des logiciels de développement capture one essentiellement et puis voilà les photos elles sont données comme ça alors pareil il faut regarde les leçons tu verras dans les leçons qu'on fait sur la plateforme des formations toutes les vidéos que tu vois les photos que tu vois il n'y a aucune photo retouchée c'est toutes les photos qui sont prises tu sais avec un système qui s'appelle quick time et qui enregistre l'écran de l'ordinateur donc toutes les photos que tu vois c'est les photos à la prise de vue là il y a zéro retouche il y a juste le développement le petit développement général c'est du linéaire et puis c'est tout parfois la photo émise en aura de l'ombre donc il n'y a pas de retouches donc développer le sujet comment te dire c'est après il y a beaucoup d'expériences de temps de travail etc mais alors ça c'est le téléphone du studio beaucoup de temps de travail qui fait que j'ai de l'expérience et donc je sais faire des photos où il n'y a pas besoin de retouches mais enfin moi le cas le cas le plus courant c'est là faut les retouches de peau tu sais les retouches de peau souvent quand vous êtes jeune photographe vous passez des heures en speed frequency en enlevant tous les petits boutons les rides les machins comme ça et c'est un truc que j'explique notamment dans une formation qui s'appelle la profondeur de la lumière alors il y en a deux profondeur de la lumière de la lumière douce et je vous montre comment le modèle qu'on a choisi alors le modèle qu'on a choisi c'est Rudy alors c'est un garçon magnifique modèle avec une peau sublime pourtant mal éclairé il a une peau dégueulasse et donc si on fait la photo avec cet éclairage là vous allez passer des heures à retoucher les photos en revanche si vous utilisez mes méthodes qui sont de jouer sur le contraste de la lumière bien vous avez des peaux très jolies donc il n'y a pas besoin de retouches de peau alors ça je passe beaucoup de temps à l'expliquer je sais que les gens qui n'ont pas l'habitude et qui ne connaissent pas ces notions et qui ne savent pas les mettre en place mais ils n'y arrivent pas mais si tu recules ta source de la lumière de lumière et que tu crées des conditions pour avoir une lumière plate en réalité cette lumière plate fait que tu n'as pas de défaut sur la peau et donc tu n'as pas besoin de retoucher voilà etienne désolé j'étais un peu longue mais voilà alors les iso annoncés par les constructeurs correspond-ils toujours aux iso réels non ils ne correspondent pas aux iso réels pour plein de raisons qui sont liées au fait qu'il ya une standardisation des iso qui est une allée une approximation de la des valeurs asa qui ont été définis par la commission internationale de la lumière dans les années je crois que c'est en 97 98 d'abord il ya le fait que pour que ça colle à des valeurs des valeurs standard c'est à dire 50 50 iso 64 iso 80 iso 100 iso 125 160 180 200 225 250 etc tous les iso qui fonctionnent par tiers d'iel mais en fait il a fallu trichouiller donc parfois tu n'as pas des valeurs iso exactes voilà mais bon ça c'est pas gravissime parce qu'en réalité comme les valeurs iso ne sont pas exactes les valeurs d'ouverture ne sont jamais exactes aussi parce que il faut caler caler pour trouver des valeurs standard il ya toujours des légères différences et en fait l'un dans l'autre en fait ce que tu perds d'un côté tu le retrouves de l'autre donc ça change pas énormément de choses voilà josé vaut-il mieux avoir un studio blanc que le mien comme le mien ou un noir et bien en fait ça dépend de ce que tu veux faire voilà alors moi ce que je dis généralement c'est si tu as un très grand studio il vaut mieux qu'il soit blanc si tu as un petit studio il vaut mieux qu'il soit gris parce que le noir c'est très difficile à éclairer si tu as des murs noirs et que tu veux les rendre blancs c'est compliqué mais si tu as des murs gris neutre et que tu veux les rendre blancs c'est facile et si tu as des murs gris neutre que tu veux rendre noir c'est facile donc si tu as un petit studio je te conseille plutôt d'avoir des murs gris voilà tiki tic alors roseline qui me dit qu'elle est en formation sur empara est ce que la plateforme formation sont identiques ou complémentaires et bien non elles ne sont pas complémentaires parce que empara c'est empara et natsakura c'est natsakura alors natsakura elle est allée je suis désolé je parle pas de moi la troisième personne donc je suis allé faire une formation pour empara ils m'ont payé pour ça la formation que j'ai fait pour eux c'était une formation destinée au public d'empara c'est-à-dire un public essentiellement de photographes débutants et de photographes sociaux qui ont en général une formation très limitée parce que la formation les formations financées par le fave ch et les formateurs traditionnels des photographes sociaux sont en général assez ras les paquerettes puisque la plupart du temps c'est plus de la pratique de méthode apprise de manière ou excusez moi je fatigue j'ai une journée longue de manière ponctuelle c'est-à-dire les gens ils ont trouvé une solution ils la mettent en place mais en général elle est très peu théorisée puis elle s'adresse à des gens qui travaillent en général sont en lumière continue soit en du type avec des méthodes de reportage simple donc j'avais fait une formation sur empara qui correspond à ce que chez moi j'appelle le premier niveau c'est à dire la compréhension élémentaire de la mesure de la lumière quelques éléments de direction artistique donc la formation sur empara c'est un premier niveau si tu as fait suivi la formation sur empara et que tu l'as comprise et qu'elle t'a intéressé et que tu as envie d'approfondir l'émotion bien là tu viens sur ma plateforme de formation et tu apprendras d'autres choses plus approfondie là dessus et puis voilà donc que si tu veux ben voilà c'est empara m'a payé comme ils ont payé des tas d'autres formateurs pour vous enseigner un certain nombre de choses mais voilà donc c'est une seule formation que j'ai donné chez empara chez moi je vais donner cette nouvelle leçon par mois voilà donc ça veut dire qu'à la fin de l'année il y aura 84 leçons sur ma plateforme voilà et tiens roseline si tu es sur empara mais un petit commentaire un petit avis sur la formation ça m'aide beaucoup pourquoi ça m'aide ben parce que ça permet de montrer aussi aux gens que il y a plusieurs façons d'enseigner la photographie et que ben moi ce que j'essaie de faire c'est de vous l'enseigner de manière à ce qu'elle soit quantifiable et reproductible c'est à dire que j'ai vu des tas de formations et puis pendant des années vous savez j'étais journaliste et les médias pour lesquels je travaillais me payaient des formations donc j'allais suivre pas mal de stages dans des tas d'endroits et puis donc j'ai assisté à beaucoup de chauds c'est à dire des grands photographes qui me montraient des tas de choses sans les expliquer et donc je me suis rendu compte que ça ne servait pas à grand chose et donc je me suis fâché avec ça et quand je me suis décidé à me lancer dans la formation je me suis dit eh bien toi tu vas pas faire comme les autres tu vas essayer d'enseigner tout de manière à ce que les gens comprennent l'ensemble des processus qui se mettent en place c'est à dire qu'ils comprennent ben pourquoi tu vas mettre une source à un mètre à deux mètres à trois mètres pourquoi tu vas mettre un bol bouté dessus plutôt qu'un par appui ou un bon zoom pourquoi tu vas régler le flash à f5 6 plutôt qu'à f8 pourquoi enfin pourquoi 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 tout de manière à ce que vous compreniez l'ensemble des choses et de manière à ce que ça soit utile si vous voyez quelqu'un qui met un flash à une certaine distance en disant je le mets là parce que c'est mon habitude ben ça vous apprend rien vous savez juste qu'il fait comme ça mais bon vous savez pas d'abord ce qui vous dit la vérité et puis surtout vous pouvez pas reproduire et le but d'un enseignement le but de la science le but de la transmission c'est que vous puissiez vous saisir de quelque chose et puissiez le faire à votre à votre tour de votre côté voilà alors joanne tu me dis que tu es dans un projet de reconversion dans la photo il cherche à montrer en compétence monter en compétence sur l'aspect technique et il doit développer sa créativité tout en étant en compagnie est ce qu'il est une sorte de trame pédagogique sur la plateforme qui permettrait de m'aider pour l'instant non pour l'instant non et ça c'est vrai qu'elle va être nécessaire alors pour l'instant ce que je te conseille si tu veux vraiment avancer et construire quelque chose de solide c'est de commencer par mes livres pourquoi parce que eux ils ont une trame pédagogique alors méthode mais mes livres c'est essentiellement mais par exemple voilà hop tu dois commencer par celui ci le manuel de photographie et d'éclairage voilà en commençant par ça déjà tu vas avoir une base solide sur les notions essentielles voilà ça c'est la première chose ensuite sur la plateforme bien sûr il va y avoir une trame c'est à dire qu'il va y avoir un parcours d'enseignement si tu veux pour l'instant n'y est pas parce que j'attendais de voir comment vous réagissiez un certain nombre de formations pour voir si ça avait une utilité et en gros comment on allait articuler le savoir parce que c'est toujours pareil moi je sais d'où je pars et je sais comment j'aimerais vous enseigner les choses sauf que mais je vous connais pas encore alors je connais ceux qui viennent à mes stages en réel que ce que j'échange avec eux je demande toujours au début d'où ils viennent quelles sont leurs difficultés etc donc ça ça me permet de vous aider vraiment mais pour des gens que je ne connais pas et puis qui sont derrière leur écran j'ai besoin d'avoir un feedback et donc c'est un peu là dessus qu'on travaille beaucoup alors je sais que certains d'entre vous ont reçu des petits questionnaires justement parce que ça nous aide à voir comment on va organiser le site à l'avenir mais bien sûr il va y avoir un parcours pédagogique c'est prévu d'ailleurs je le note de suite comme ça je n'oublierai pas j'adore ce moment où vous me regardez le profil en me disant mais qu'est ce que alors alors josé tu me dis que tu disposes d'un espace de et je vois pas la taille donc redis moi la taille de ton espace la différence et la nécessité entre la plateforme de formation et les formations en live et bien les formations en live tu me vois en vrai voilà et donc je suis dans ton dos pour te dire bah ton appareil photo est pas bien placé que tu n'es pas au bon endroit tu n'as pas placé cet atmosphère de la bonne manière etc donc c'est très formateur pour apprendre vite mais une formation en live avec moi ça coûte assez cher et donc par conséquent d'abord tout le monde peut pas se les payer alors même si je rappelle à tout le monde que vous alors moi je suis certifié caliopi certifié caliopi ça veut dire que vous pouvez faire financer les formations avec moi par tous les fonds de formation qu'on appelle les opco tous les salariés en france alors là et là ça ne s'adresse que pour les français ça ne s'adresse qu'aux français les salariés en france vous cotisez tous à des fonds de formation alors vous connaissez tous le cpf parce que vous avez été harcelé pendant des années avec le cpf alors moi je suis pas financé par le cpf mais vous cotisez aussi à un opco donc si vous êtes je sais pas moi employé dans un grand magasin et bien vous il ya une partie de votre salaire qui va dans l'opco et donc vous avez le droit de faire financer une partie de la formation par ce biais là et les autres ceux qui sont professionnels de la photographie alors professionnels de la photographie ça peut ça peut être simplement être auto-entrepreneur si vous êtes auto-entrepreneur et que vous êtes enregistré à la chambre des métiers même si vous avez un petit chiffre d'affaires chiffre d'affaires je suis pas dans les 3000 euros par an et bien vous avez le droit de vous faire financer par un fonds qui s'appelle le FAF CEA et ça en fait ça finance les formations donc ça vous pouvez venir en formation avec moi c'est quasiment gratuit parce qu'en général sur les formations qui valent 900 euros et je crois qu'ils doivent rester une centaine d'euros à payer et donc les formations live elles sont faites pour ceux qui peuvent venir et puis ceux qui ont envie de me supporter pendant une semaine pendant deux jours ou parfois pendant une semaine parce que les formations qui durent une semaine voilà et donc ça ça va faire gagner beaucoup de temps moi personnellement je préfère les formations live parce que je peux détecter très rapidement vos qualités vos défauts et savoir comment vous aider à avancer et puis ça permet d'avoir une vraie relation humaine avec vous et c'est plus intéressant mais de la même manière je sais aussi que ben on apprend très bien en prenant son temps derrière son écran en regardant des vidéos et moi aussi enfin il ya des tas de choses dans lesquelles moi je sais qu'il ya quelques formateurs notamment il ya un formateur russe qui fait des formations assez intéressantes bon il faut parler le russe mais moi ça m'apprend pas mal de choses et je sais que je suis ces vidéos et je me suis dit que si on enseigne de manière pédagogique avec des schémas etc ben les formations en vidéo elles sont très utiles bon évidemment il ya des tas de choses vous allez avoir des petites lacunes c'est justement là que je vais intervenir et c'est pour ça qu'il y aura des petits des petites vidéos live soit de coaching direct soit vous seul avec moi par le biais d'un coaching direct soit par des petits échanges comme celui que vous êtes en train de voir en ce moment bah où on pourra répondre à ces questions et puis répondre aux petits manques que vous avez voilà bon pareil ça sera mieux organisé que celui ci en celui ci c'est juste un essai pour voir comment ça marche si la technologie fonctionne et si moi je suis le rythme voilà tic 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 pour les fichiers rôles il suffit de changer l'extension j'ai fait avec du nef ça fonctionne pas ça fonctionne bien et bien je ne sais pas voilà ça je ne sais pas te dire ça m'étonne parce que les héros sont en général des héros propriétaires par exemple l'euro iqq point iqq de c'est ridicule de capture one enfin de pro photo de phase one pardon ben voilà normalement il est réservé aux logiciels qui permettent de lire ça et l'euro canon le cr2 il est lu que par des logiciels qui lisent le cr2 canon quelque chose de prévu pour le culinaire oui 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 il y aura des formations sur le culinaire parce que c'est comme la formation sur la c'est comme les leçons sur la photo d'objets c'est très intéressant et puis vous verrez c'est une fois que vous avez compris les notions d'optique élémentaire notamment la notion de fameux d'angle sur les sphères notamment la question des reflets directs des reflets diffus lorsque vous avez bien compris ça vous devez des dieux vivants de la photographie culinaire parce que ça vous permet de faire apparaître les bons reflets de la bonne manière avec la bonne densité donc il y aura de la photo culinaire voilà oui il y en aura c'est prévu qu'est ce que je pense du logiciel l7 light 3d et bien je l'aime bien je l'aime bien d'ailleurs je m'en suis servi pour faire les schémas lumières dans mes livres alors notamment dans les livres que j'ai fait pour errol et dans mon manuel de photographie tome 2 et en plus je trouve que ce logiciel est bien conçu parce qu'effectivement les types de lumière qu'ils proposent et leur diffusion et leur mise en place et son respecte bien les lois de l'optique donc ce sont des bonnes enfin des personnes qui maîtrisent bien les notions d'optique et de lumière qui ont fait ce logiciel donc si vous ne l'utilisez pas je vous le conseille c'est très bien pour anticiper comment les lumières vont se propager dans des espaces et dans des lieux clos après ce qui est dommage c'est que il y a beaucoup de choses qui sont limitatives notamment le fait que il manque certains types de mode leur comme les poursuites dans les mode leur proposé sur le logiciel et puis après il ya des petits défauts notamment sur les reflets directs voilà voilà sinon grosso modo c'est un logiciel qui fonctionne pas mal alors oui bertrand les les réponses aux questionnaires sur les sur la plateforme et bien ça va venir alors ça en fait ça nous a empêché de dormir un peu pendant toutes les vacances de noël là avec mon développeur donc il s'appelle edgar parce qu'en fait on n'a pas trouvé de solution technique pour une raison simple on a mis en place vous savez dans les évaluations qui à la fin des leçons vous avez trois 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 essais pour répondre aux questions alors évidemment on peut pas vous donner la réponse les réponses à la fin du premier essai on peut pas vous les donner la fin du deuxième essai sauf que à la fin du troisième essai soit vous avez une bonne note vous avez plus de 15 et vous avez plus besoin des réponses mais si on vous les donne mais en fait comment dire vous ça vous met dans une situation où vous avez les réponses sauf que quand il ya je pense que si vous n'avez pas la bonne réponse et que vous n'avez pas eu la bonne logique donc on est en train d'essayer de trouver méthode pédagogique pour vous donner les bonnes réponses mais en vous donnant une utilité donc je pense qu'on va enregistrer des courtes vidéos pour expliquer les réponses et pour vous expliquer pourquoi dans un certain cas parfois vous n'avez pas assez de points parce que vous n'avez pas vu qu'il y avait plusieurs réponses parce que parfois il ya plusieurs réponses possibles et plusieurs réponses mais ça donne des points à chaque fois si vous ne répondez qu'une fois il ya une question il ya deux réponses possibles si vous n'en répondez qu'une vous perdez un point donc il y aura les réponses au questionnaire mais voilà on est en train de plancher pour trouver une solution mais promis ça va venir voilà ça va venir bon ça va s'améliorer merci josé pour la qualité de mes livres c'est adorable alors attendez j'avance oula attendez j'en saute plein tic je remonte plus d'un 33 sur un capteur 14 bits ou sur un capteur 16 bits c'est plus d'un 33 sur tous les capteurs parce qu'en fait c'est pas la c'est pas la profondeur de la lumière qui va compter c'est la qualité du capteur le capteur le capteur c'est une cellule photo électrique qui répond mieux dans les très hautes lumières donc que vous soyez en 16 bits en 14 bits en 12 bits ou en 8 bits c'est toujours pareil voilà donc c'est toujours plus d'un 33 alors après là aussi ça dépend du capteur alors là comment tu fais ben en fait tu peux l'étalonner comment tu l'étalonne c'est très simple tu fais tu mets une feuille de papier blanc tu envoies de la lumière dessus tu fais alors papier blanc avec de la texture parce que la texture va être importante c'est ce qui va te permettre de voir si ton image est écrétée ou pas tu envoies de la lumière dessus et tu fais une photo en surexposant de plus 1 plus un 3 plus un 4 plus un 5 plus un 6 tu montes jusqu'à par exemple plus 2 plus de 3 et tu vois à partir de quel moment ça écrète à partir de quel moment tu perds de la lumière à quel moment tu as dû cramer si tu veux mais là tu sais que tu as au maximum des possibilités de ton capteur sur le blanc et donc en général alors sur les capteurs modernes je sais qu'on doit monter plus à plus un 5 ou plus un 6 à peu près bien sur les moyens formats comme celui que j'utilise on peut monter sur à plus 2 plus deuxième voilà tu es talent comme ça et tu auras tu sauras exactement de combien tu peux optimiser ton ta photo merci josé et william sur mes livres c'est gentil est ce qu'un speed light est suffisant pour faire les exercices alors moi je vous conseille de ne pas utiliser des speed light enfin pas ce genre de choses pas en gros pas de flash cobra pourquoi mais parce qu'un flash cobra c'est pas vraiment un flash alors c'est un flash en ce sens qu'il envoie bien un éclair très rapide mais en revanche la gestion de la lumière du flash en fait il n'y a pas d'augmentation de la puissance lumineuse du flash un flash cobra c'est une espèce de rheostat qui à l'intérieur de la petite boîte dans laquelle il ya le flash en fait qui va augmenter ou diminuer la quantité de lumière produite d'autant que aujourd'hui vous trouvez des flashs qu'on appelle des flashs de studio à des prix dérisoires enfin je sais que moi les flashs que j'utilisais en début de carrière donc au début des années enfin début des fin des années 90 c'était une marque chinoise qui s'appelait jinbei et j'en ai retrouvé puisqu'il continue à en produire et j'ai trouvé des flashs jinbei à 19 dollars donc bon voilà vous pouvez utiliser des petits flashs pour vous exercer par ailleurs vous avez des petits flashs sur batterie qui vous permettent de vous exercer à l'extérieur surtout les puissances de ces flashs sont incommensurables par rapport à la puissance des flashs cobra un flash cobra le nombre guide maximum je crois que le flash cobra le plus puissant c'est le a1 de profoto son nombre guide c'est 98 donc autant vous dire peanuts à je crois qu'à un mètre vous avez quelque chose comme f4 ou f56 au maximum de puissance un flash de studio de 500 joules à un mètre il est capable de vous donner f45 donc ça veut dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec voilà donc moi je vous conseille plutôt d'utiliser un flash de studio premier prix vous allez sur amazon vous tapez flash de studio vous en trouvez plein vous en trouvez à 40 euros ou 50 euros exercez vous avec ça et quand vous saurez bien faire vous déciderez éventuellement d'acheter plus cher mais voilà toujours pareil vous savez quand on s'exerce on s'exerce avec des choses pas cher c'est comme votre première voiture la première voiture que j'avais c'était une 104 peugeot qui doit avoir 250 000 km et d'ailleurs heureusement parce que je vais casser en un mois mais voilà donc on s'exerce avec des trucs peu qualitatifs mais c'est comme ça qu'on apprend voilà donc franck je te conseille si tu prends la formation complète d'un an je te conseille de voir un petit flash de studio à part en de là voilà tu verras que tu reprendras plus vite qu'est ce que je pense de la ffpmi tout dépend si tu as besoin d'amis adhère à la ffpmi si tu as besoin de je sais pas moi d'avoir des clients d'augmenter ton travail de photographie de progresser garde ton argent après la ffpmi c'est une bande sympathique de gens très gentils qui organisent des concours voilà et puis qui se mesurent la longueur de leur objectif voilà les uns avec les autres mais la ffpmi c'est censé être un syndicat professionnel syndicat professionnel c'est censé défendre les intérêts des professionnels le syndicat des professionnels de l'hôtellerie ben il se bat il se bat pour obtenir je sais pas moi que la tva soit moins chère par exemple le syndicat de la fédération enfin la ffpmi ben elle organise des concours donc j'en pense que c'est une gentille j'ai aucun j'en pense aucun mal mais je pense que ils n'ont aucun intérêt en tant que syndicat professionnel donc si ce que tu cherches c'est à augmenter ton business à avoir des bons conseils pour progresser je pense qu'il ya beaucoup d'autres endroits pour apprendre voilà mais le bruit de ma main droite quand je la pose ah ben je suis désolé j'osais j'essaie de pas faire de bruit mais bon c'est le micro de l'ordinateur donc premier après vous aurez sonorité meilleure est ce que je ferai louis qui me demande sera tu dans l'espace formation un endroit où on pourra consulter la bibliographie importante oui ben c'est une bonne idée je note alors ça on rajoutera bbio bbio ça sera fait ça j'essaierai de vous le faire vite ou alors pareil vous avez allez vous en vous avez allez une dizaine de livres super importants à regarder voilà à lire voilà en fait vous verrez c'est toujours pareil ça dépend de la direction dans laquelle vous voulez aller mais en gros vous avez besoin d'avoir des données techniques c'est à dire de comprendre comment fonctionne votre appareil photo correctement d'avoir des données optiques c'est à dire de comprendre des notions élémentaires comme là la profondeur de champ alors quand je dis la comprendre c'est la comprendre vraiment c'est pas la profondeur de chance et vous ouvrez le diaphragme ça c'est gentil quand vous êtes en club photo mais si vous la comprenez vraiment vous allez voir qu'elle est extrêmement utile et très très intéressante à utiliser de comprendre des notions qui vont être des notions de perspective des notions de des notions d'optique etc ensuite bien comprendre la lumière parce que la photographie ça n'est que de la lumière si vous comprenez bien la lumière vous allez voir que vous allez pouvoir faire des choses extraordinaires avec comprendre des notions artistiques alors à nouveau il ya l'art en tant que processus créatif immanent et magique ça c'est une chose je vous laisserai la découvrir tout seul mais il ya l'art en tant que enseignement technique l'art c'est d'abord un enseignement technique c'est pour ça qu'il ya des écoles d'art les écoles d'art elles vont vous apprendre des notions qui vont être notamment les harmonies de couleurs de forme de hiérarchie de dynamique de sa saturation etc et tout ça ça s'apprend et c'est ce qui fait que vous savez que telle couleur va très bien fonctionner avec telle autre couleur telle forme va très bien fonctionner avec telle autre forme etc etc et ça c'est la base de la direction artistique le fait de maîtriser ça mais ça vous permet de faire des photos dont vous savez que elles vont être on dit de bon goût un goût être qualitatif après ça veut pas dire vous ferez des chefs-d'oeuvre mais vous savez comment vous ferez pas des photos atroces voilà comme on en voit souvent vous savez quand les gens commencent photoshop par exemple commence à mettre des arcs en ciel avec des ajustations avec des chiens loups au premier plan quoi voilà vous savez que vous allez pouvoir faire des choses plus jolies et tout ça ça s'apprend et ça ça s'apprend alors après je sais que beaucoup de gens sont fâchés avec la lecture et donc c'est pour ça que j'ai fait des vidéos je sais que certaines personnes qui sont fâchés avec la lecture vous aurez plus de profit en regardant une vidéo d'enseignement pédagogique mais pour les autres pour ceux qui ne sont pas complètement fâchés avec la lecture la lecture reste le meilleur moyen d'approfondissement et puis pour les autres après ben voilà il ya les échanges comme celui que je vous propose aujourd'hui c'est à dire ben un échange technique qui va vous permettre de répondre à un certain nombre de questions est ce que je peux arrêter de cogner mon bras sur le bureau fait c'est pas mes bracelets que vous vous entendez c'est mais c'est mes ongles voilà je fais clic clic avec mes ongles désolé je vais essayer d'arrêter de le faire je continue est-ce qu'il ya des concours photo qui peuvent être encouragés pourquoi est-il des petits concours photo oui ben les concours photo c'est n'hésitez pas à en faire parce que date d'abord ça vous donne ça peut vous donner un bon regard sur ce que vous faites et puis si vous les réussissez c'est valorisant ça vous permet de savoir que vous êtes plutôt dans la bonne voie voilà après faites attention concours photo ça veut pas dire grand chose tout dépend de qui qui est le jury et puis quels sont leurs critères de choix moi je sais qu'il ya des tas de photos à moi qui ne réussirait aucun concours photo parce que je rentre pas dans les critères de ces concours voilà est-ce que le flashmed donne la bonne mesure systématiquement non non le flashmed donne la bonne mesure c'est un outil de mesure alors qui bon ben avec comme tous les outils de mesure qui est pas d'une perfection absolue mais en fait vous savez nous sommes des flappes des photographes et nous le dixième de dixième diel nous suffit et un dixième diel est parfait pour ça donc si votre flash mètre ou votre pose mètre se trompe d'un dixième diel c'est vraiment pas grave voilà mais comme outil mesure il ya très peu de variations dans le temps bon après il ya toujours des variations qui vont être liées au type de lumière à la à la mondiale au type d'éclairage au fait que vous avez des éclairages tromoscopiques ou pas etc mais vous pouvez vous fier aux réglages de en mesure de votre pose mètre qui est nécessairement bien étalé alors louis que je pense que quand tu dis ça fait très photo sociale tu parles de la ffpmi oui oui la ffpmi c'est un regroupement de photographes sociaux donc leur préoccupation c'est le business de la photographie de mariage de photographie de la photographie de famille etc donc après si c'est votre profession ça peut être intéressant d'être dedans mais moi je pense à mon niveau un bon moi je suis pas dans la photographie sociale mais je pense que c'est plutôt un mouroir pour les photographes sociaux c'est à dire que ça amène les photographes sociaux à faire tous le même type d'image quand j'ai fait mon tour de france il ya deux ans et que j'ai je suis allé dans une dizaine de studios photo à travers la france qui a adhéré tous à la ffpmi j'avais l'impression de voir toujours les mêmes photos dans toutes leurs devantures et je trouve ça triste parce que la photographie c'est un travail d'artiste et donc nécessairement si vous êtes photographe c'est que vous avez une vision et cette vision ben nécessairement elle a elle doit apparaître d'une manière différente de celle de vos confrères parce que sinon vous êtes des photos copieurs en fait vous êtes c'est ce que je disais dans la formation que j'avais donné chez empara vous êtes des prestataires c'est à dire ben vous fait vous rendez un service sauf que du coup ben vous êtes semblable à tous les autres si vous êtes semblable à tous les autres vous êtes en concurrence avec tous les autres et si vous êtes en concurrence avec tous les autres mais c'est celui qui va proposer le tarif le plus bas et qui aura les marchés donc le fait d'être singulier de créer un univers graphique dont vous êtes le seul que vous êtes le seul à réussir et bien ça va avoir une utilité puisque vos clients vous aurez peut-être moins de clients dans votre zone géographique mais vous intéresserez nécessairement plus de gens dans une zone géographique plus grande donc vous aurez plus de clients et surtout si vous êtes le seul à faire des photographies d'une certaine manière et bien nécessairement vous pourrez avoir des prix à la hauteur de ce que vous estimez c'est comme ça que ben on peut gagner sa vie en étant photographe professionnel est-ce qu'il y aura un chapitre sur les gélatines et bien j'en ai déjà fait un dans le dans la première mouture de la première version des 15 leçons qu'on a mis à l'ouverture du site il y a il y a un gros gros grosse leçon sur les gélatines celle là elle est intéressante parce que d'abord elle permet de comprendre comment on se débarrasse des fonds déroulants en papier qui servent à rien et puis surtout ça permet puisque vous savez dans les leçons j'explique quelque chose mais après je dérive toujours un peu pour vous montrer d'autres applications et ça va vous montrer comment notamment intégrer une lumière avec une gélatine sur un sujet et sur un arrière-plan voilà alors la question de fred donc c'est bruno qui me demande comment je conçois là dans l'esprit de la question de fred fred je conçois la plateforme comme idéal dans les leçons de technique et probablement des lives pour l'au-delà de la technique un chocine sur la oui bien sûr vous l'avez vu vous avez commencé à le voir dans mes sacs pour à flash ce qui m'intéresse et puisque j'essaie de vous transmettre c'est pas juste de la technique pure et dure parce que la technique pure et dure à la tendance elle aura tendance à vous enfermer c'est à dire que vous risquez de devenir des bons élèves c'est à dire des gens qui savent calculer parfaitement leur tableau de compensation de la lumière en lumière extérieure mesurée au spot m c'est génial mais ça fait pas de vous des artistes pour être un artiste il faut avancer sur ses deux jambes c'est à dire maîtriser bien sa technique l'avoir digéré l'avoir oublié mais surtout naviguer dans les eaux magnifiques de l'art c'est à dire de bien de se rappeler des influences je sais pas moi de modigliani et de et de manré et de pouvoir faire quelque chose de créatif et de savoir rêver et de savoir transformer ses rêves en images et donc ça mais ça nécessite d'avoir des notions en art alors évidemment c'est pas ce que je vais faire au début parce que je sais que la plupart d'entre vous vous venez pour chercher de la technique et si je vous commence à vous faire des longues dissertations philosophiques sur les avantages allez sur sur l'apport de raphaël dans sa construction de la lumière au 15e et au 16e siècle sur ce qu'il a fait ce qu'il a inventé en termes de lumière je sais que je vais en faire fuir beaucoup d'entre vous parce que vous comprenez pas l'intérêt artistique et technique et pratique pour vous donc je préfère vous proposer ce genre de chose un petit peu plus tard mais je pense que d'ici allez d'ici le début de l'année prochaine lorsque allez j'aurai mis mes 90 premières leçons en cours que vous aurez bien approfondi ces choses là je proposerai des contenus originaux sur des sujets plus artistiques plus approfondi et je pense que c'est ça qui vous aidera à avancer lorsque vous passerez à l'étape suivante c'est à dire l'étape vous aurez dépassé la technique alors je vous ai qui me demande là un diaphe très fermé diminue la netteté et donne une profondeur de champ plus grande dans un diaphe très fermé il augmente la profondeur de champ c'est à dire plus ton diaphe est fermé plus c'est net loin voilà mais ça n'augmente pas la netteté cette zone de netteté dans une zone géographique géométrique plus grande voilà c'est tout ce que ça fait mais fermer le diaphe ça augmente la diffraction c'est à dire que la peu la lumière qui arrive sur les bords du diaphragme elle va taper sur les bords du diaphragme à partir dans certaines directions ce qui va provoquer de la diffraction ce qui se manifeste sous la forme de flair alors le flair ça les a un avantage pour obtenir certains effets créatifs et ça des inconvénients ça c'est écrit dans mes livres voilà donc ça j'en parlerai dans certaines leçons sur la plateforme mais pareil je te conseille de lire mes livres parce que ça va être long à expliquer et puis c'est pas le mieux pour appliquer ça tic tic merci roger pour la place pour la formation sur la gélatine ou là j'arrivais pas à descendre petit bug technique voilà petit bug technique je peux voir vos derniers messages la formation sur la gélatine est très instructive merci roger oui je sais alors alors je sais que beaucoup d'entre vous ont fait le choix de d'acheter des leçons une par une alors vous avez raison ça vous permet de voir un petit peu ce que ma plateforme a dans le ventre et puis si ça vaut la peine pour vous de la suivre alors je vais pas vous faire l'article mais vous allez vous me rendre pour vous rendre compte et puis c'est un peu mon credo un peu tout ce que je fais j'essaie de le faire de la meilleure manière possible alors parfois je ne fais pas du premier coup super bien parce que j'essaie des choses parfois elles marchent parfois elles marchent pas mais dans tous les cas j'essaie toujours d'améliorer les choses et donc vous allez voir que même les vidéos que vous avez acheté à vie là vous savez les vidéos à 6 euros certaines vont être remasterisée et améliorer notamment la formation sur le flash maître la formation sur le flash maître j'ai décidé de rajouter quelques modules à cette formation donc je pense que d'ici quelques mois quand vous retourner revoir cette formation vous verrez d'autres choses que j'aurais rajouté voilà en fait je suis vous savez je suis je suis jamais satisfait de moi j'ai toujours envie que ça soit mieux donc j'ai revu cette formation et je la trouve bien bien entendu mais je pense qu'elle sera améliorée donc ceux qui ont fait ce choix là vous allez voir qu'au fur et à mesure on va améliorer des choses et on va rajouter des tas de modules on va améliorer certaines des formations qu'on a déjà publié et puis on va rajouter des formations qui correspondent à des besoins à des désirs à des envies que vous avez manifesté on va rajouter d'autres façons d'enseigner c'est à dire qu'il y aura des petits modules de coaching comme celui que vous êtes en train de voir en direct où j'explique des notions je réponds à vos questions en direct il y aura des modules de coaching personnalisé c'est à dire vous aurez la possibilité de faire appel à moi je sais pas moi vous regardez la formation sur la photographie de catalogue et là vous vous dites j'ai rien compris j'ai besoin qu'on me réexplique donc là vous pourrez me demander d'avoir je sais pas moi cinq dix minutes avec moi en live en écran par un écran interposé comme ça ça sera payant mais je pense que ça sera une somme assez dérisoire où je répondrai la question pourquoi ça m'intéresse parce que la question je l'enregistrerai ça me permettra de la proposer à d'autres personnes qui ont la même question que vous voilà de manière à ce que chaque question est toujours une réponse qui soit utile et puis au fur et à mesure on va améliorer d'autres choses notamment les questions réponses le fait d'avoir des petits éléments soit en vidéo soit en pdf soit des rots soit des explications de photos etc qu'on va rajouter à la formation de manière à ce que ça devienne de plus en plus complet au fur et à mesure donc pour l'instant c'est un peu touffu ça part un petit peu dans toutes les directions on est en train d'essayer d'organiser beaucoup de choses et vous allez voir vous allez voir que ça va s'améliorer grandement mais dans tous les cas ce que je vous conseille ceux qui ont fait le choix de s'abonner à l'année vous allez être très content parce que vous allez vous rendre compte qu'on a décidé de nous choyer on va rajouter plein de choses on va rajouter des choses qui vont être simplement pour vous pourquoi mais parce que moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir des gens qui vont suivre les formations dans la durée pourquoi parce que quelqu'un qui va venir suivre juste une leçon par exemple la formation sur je dis n'importe quoi sur les sept angles de la lumière par exemple et bien il est très probable que cette formation ne me sert pas à grand chose parce que comme elle est articulée à toutes les autres leçons que j'essaie de faire en fait toutes ces autres leçons ont une utilité et moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir des gens à qui je peux enseigner dans la durée et en profondeur c'est à dire que ça a un but je voulais expliquer plein de fois dans les sakura flash et puis ceux qui me connaissent le savent la formation là les livres que je fais etc c'est peanuts dans mon business c'est à dire que c'est pas ce qui me fait gagner ma vie le temps que je passe avec vous si si j'en discute avec ma comptable elle me regarde en me disant mais Nathalie arrête de perdre ton temps à faire des trucs comme ça c'est pas ça qui te fait gagner de l'argent là je suis en train de passer une heure avec vous une heure gratuite elle me ramène zéro centime mais pourquoi je le fais parce que j'aime ça et surtout je vous savez je fais partie des gens qui pensent qu'ils ont une mission et qu'il faut qu'ils transmettent quelque chose et que leur but sur terre est de servir voilà et moi j'ai envie de vous servir à quelque chose et que mon passage sur cette sur cette terre est servi à quelque chose et donc le fait de donner un enseignement le plus complet possible le plus utile qui puisse avoir une utilité et pour vous et peut-être pour ceux qui vous suivront qui qui pourront dire ben voilà natsakura avait expliqué ça mais regarde maintenant je te leur explique et donc je te fais avancer à ton tour dans l'image et dans la compréhension des arts et donc c'est ça qui m'intéresse et donc c'est pour ça que moi je dis toujours aux gens je dis ben vous savez là si vous regardez le tarif de l'abonnement au mois ou à l'abonnement à l'année et que vous comparez au prix que vous allez payer en achetant les formations une par une vous allez vous rendre compte que vous êtes super gagnant parce que j'avais fait le calcul c'est un peu ce qu'on avait dit au début du lancement de la plateforme si vous achetez chacune des formations à 6 euros ben vous en avez pour je sais plus 400 euros par an un truc comme ça ou 500 euros par an ah oui 544 euros par an tandis que si vous abonnez pour avoir tout donc vous avez accès à tout à l'année ben ça ne vous coûte que 300 euros et si vous avez bénéficié de l'offre de lancement qu'on a fait début décembre ça ne coûte que 250 euros voilà donc en réalité c'est pas grand chose en plus vous pouvez payer en plusieurs fois donc c'est pas grand chose en termes de qualité de l'enseignement parce que vous allez voir que ce que moi je vais vous dire dans toutes ces formations personne vous le dit alors d'abord personne ne le dit sur aucun site de formation français parce que je crois que j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir sur les formations en français ben je sais pas moi la question de la profondeur de la lumière la question de la courbe linéaire question de la mesure correcte au climax de la lumière de la bonne mesure de contraste etc enfin toutes ces notions là la personne ne dit et même les bonnes bonnes formations des sites américains ben pas grand monde en parle en réalité j'ai l'impression que tout le monde a peur qu'on lui pique c'est qu'on lui pique c'est ces secrets et ces techniques voilà et donc voilà la plupart des gens regardent des choses secrètes et moi je dévoile tout je raconte tout j'explique tout et puis si vous avez une question j'essaie de répondre à tout bon les amis ça fait une heure et deux trois minutes qu'on est ensemble voilà j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions promis à donc des formations live des jeux de questions réponses comme ça on va en faire régulièrement sur le site je pense qu'on va essayer de faire ça au début au moins une fois par mois mais je pense qu'après ça sera peut-être une fois par semaine nous allons mettre en place des coachings en direct je pense que ça va être courant février dans tous les cas je vous préviendrai tous ceux qui sont abonnés ou qui ont acheté une formation sur mon nouveau site de formation vous aurez des nouvelles choses qui vont arriver donc je vous promets que plein de choses sont en cours de réalisation plein de choses vont venir au fur et mesure voilà écoutez merci de m'avoir écouté j'espère que j'ai pas été trop long désolé pour la qualité de l'image et tout ça c'était vraiment pour faire un test les prochaines fois seront bien meilleures avec une vraie caméra un vrai éclairage et nous ferons ça dans les studios histoire que ça soit plus intéressant par ailleurs j'aurai quelqu'un pour me noter vos questions ce qui m'évitera de regarder sans arrêt vos questions dans le chat mais bon je suis content ça a fonctionné correctement on n'a pas eu de plantage du serveur donc voilà tout va bien et puis merci à tous bonne année soyez heureux créez les photos et puis on se retrouve demain pour un sakura flash puisque vous avez un sakura flash tous les jours sur ma chaîne youtube nat sakura chanel ou sur mon facebook ou sur mon instagram voilà où je publie tous les jours une vidéo sakura flash et puis on se retrouve très vite ciao les amis au revoir merci